Comment tracer un cercle de rayon ou de diamètre donné ? Voici les deux types de consignes différentes que tu peux rencontrer pour tracer des cercles. Soit on te donne la longueur du rayon, comme dans la première consigne, soit on te donne la longueur du diamètre, comme dans la deuxième consigne. On va commencer par la première. Trace le cercle de centre haut et de rayon 5 cm. Alors là, je te conseille de faire un petit schéma avec les mesures, ici 5 cm de rayon. On le met de côté et on prépare le matériel. Voici le matériel dont tu as besoin. Compas, crayon et règles. On commence par placer le centre haut au milieu de la feuille. On prépare la règle, on met la pointe du compas au niveau du zéro de la règle. Alors soit sur la règle, soit devant, on pique la feuille. Et on met la mine du crayon sur 5 cm. A partir de maintenant, il ne faut plus changer l'écartement entre les deux branches du compas. On pique avec la pointe sur le centre haut. On trace le cercle. Surtout on n'appuie pas trop sur la mine. On reprend la règle pour vérifier qu'on a bien tracé le rayon à la bonne longueur, c'est-à-dire 5 cm. Voilà, ça c'est le cas le plus facile. Maintenant, nous passons à la deuxième consigne. Trace le cercle de centre haut et de diamètre 12 cm. Alors, on refait un petit schéma. Sur le schéma, on reporte la longueur du diamètre 12 cm. Le problème, c'est que quand on trace un cercle avec le compas, on a besoin du rayon et non pas du diamètre. Donc, je sais que le diamètre, c'est deux fois le rayon. Comme le diamètre mesure 12 cm, alors j'en déduis que le rayon mesure 6 cm, c'est-à-dire la moitié de 12. Donc, je vais tracer un cercle de rayon 6 cm. Je mets le schéma sur le côté pour m'en rappeler et je prépare le matériel. Je recommence, je trace le centre haut. Ensuite, avec la règle, je vais mesurer l'écartement du compas. Je pique sur le zéro ou en dessous au niveau de la feuille. Et je vais ouvrir jusqu'à mettre la mine sur 6 cm. Je ne change pas l'écartement du compas, je fais bien attention lorsque je manipule. Je le tiens par la pointe, je pique bien fort. Et au niveau de la tête, je fais pivoter entre mes doigts pour tracer le cercle. Je vérifie la longueur du diamètre. Si j'ai 6 cm de rayon ici, alors j'ai 12 cm de diamètre, c'est bon. Je peux écrire la mesure dessous, 12 cm. Nous avons terminé. Ton avis m'intéresse ? Alors, si tu as aimé cette vidéo, clique sur le pouce. Et si tu veux d'être informé des nouvelles vidéos, alors abonne-toi. A bientôt !